Salut la compagnie c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un point cinécritique très à chaud. Je vais vous parler du nouveau long métrage M. Night Shyamalan sorti ce mercredi en salle chez nous en France. Trap ! Qui donc réunit au casting déjà dans le rôle principal Josh Hartnett, qu'on revoit de plus en plus et avec plaisir au cinéma. A ses côtés la toute jeune Ariel Donoghue, qui joue sa fille. Et alors il y a aussi une autre fille mais celle du réalisateur, la Madame Shyamalan Saleka de son prénom qui interprète Lady Raven, chanteuse, compositrice, comme l'est d'ailleurs en vrai, donc la fille de M. Night. C'est aussi les présences de Hayley Mills qui joue la profiler, qui a été d'ailleurs une enfant actrice dans les années 40-50. Incroyable mais vrai. Alison Péon aussi présente, dans un rôle que je ne vais pas révéler de suite quand même. Et en guest nous avons deux chanteurs-rappeurs, Russ et Kit Kuti. Oui Kit Kuti que vous avez pu voir dans X de Ty West. Ça tombe bien, il y a eu Maxine la semaine dernière, voilà. Évidemment nous avons un caméo de M. Night Shyamalan qui est assez important. Ouais, ou pas, mais disons qu'il fait un lien familial aussi, nous y reviendrons. Et alors, beaucoup de gens s'étonnerent dès la bande-annonce et le synopsis qu'on ait une révélation d'emblée. Parce que c'est ainsi. Nous allons suivre ici donc le temps d'un concert. Un père et sa fille, le papa amène sa fille là parce qu'elle a eu des bonnes notes, super, tout va bien. Et alors il y a plein de gens du FBI, la police et tout, qui encerclent les lieux et qui pénètrent les lieux. Parce qu'à l'intérieur apparemment serait, parmi donc les spectateurs-spectatrices, le boucher de Butcher, un tueur en série horrible. qui donc participerait, qui assisterait à ce concert, d'après certaines informations. Et très vite on sait que ce boucher, c'est donc le père de famille, héros du film, Cooper Adams, joué par Jacques Arnette. Voilà. Et donc l'intérêt du film c'est de savoir si ce monsieur va réussir à s'en sortir, tout en faisant en sorte que sa fille profite peut-être du plus beau jour de sa vie. Le beau jour de sa vie, ça peut être relatif dans cette histoire. Et donc va se jouer un jeu du chat et de la souris entre un homme qui a plus d'un tour dans son sac, vraiment, qui est très observateur et plus ses affinités, et donc toutes ses forces de police menées par une profileuse, donc une docteure du FBI, qui en sert un rayon, qui le connaît vraiment très bien potentiellement, sans savoir qui c'est. Et donc le concert va se dérouler, donc on imagine ici que nous avons un film, traditionnellement huit clous, en une unité de lieu et de temps. Et comment peut-il vraiment pouvoir s'en tirer, sachant que de toute façon tout le monde sera contrôlé à la sortie, etc. Il va se passer des choses. Donc le twist n'est là que, enfin, cette révélation-là n'est là que pour brouiller des pistes pour plus tard, parce qu'après, ne vous inquiétez pas, si vous aimez ce cinéma-là à la Shyamalan, il va dérouler sa machine à twist, le monsieur, mais il va surtout détourner les codes, parce que non, un Shyamalan ce n'est pas qu'un réalisateur à twist. Et ici, il en met plein la vue, le fait exprès, et ça va diviser. Bah oui, déjà, les premiers retours étaient très, très, très frileux sur certains points, par rapport aux scénarios et tout. Bon, il va de soi qu'en effet, il pousse le bouchon, hein, ma Shyamalan. Il propose une certaine radicalité qu'il avait déjà montrée avant. Knock at the Cable, son précédent, ont déjà détourné l'idée qu'on allait avoir des révélations. Finalement, ça allait, on va dire, de l'avant. Hold, à la fin, par exemple, faisait, selon moi, un twist un petit peu forcé, mais je peux comprendre l'idée aussi. Et on peut remonter jusqu'au village qui retournait la situation avant même, enfin, en faisant un twist avant même les 30 dernières minutes de la fin. Bah là, c'est encore plus fort, c'est qu'à près de 10-15 minutes de jeu, normalement, on sait où on va, ou pas. Parce que M.N. Shyamalan, il va vous mener par le bout du nez, et vous faire aller là où il veut que vous alliez. et soit vous acceptez, vous rentrez dans son jeu, un jeu labyrinthique, de pistes, si vous voulez, soit vous allez passer à côté. Il y a des règles. Shyamalan les pose, d'emblée. Il fait un cinéma décomplexé, qui flirte avec l'horreur, le thriller, le polar psychologique, oui, l'horreur familiale, peut-être, le divertissement avec son concert, mais surtout, l'humour, une vraie comédie noire. Parce que, franchement, je vous le dis, et c'est ma première réaction, c'est l'un des films, durant la séance en tout cas, pour lesquels j'ai le plus réagi au cinéma, cette année. Et c'est pas censé être un stampier comédie, mais c'est clairement assumé, ça se voit, ça se sent, dans le dispositif de Shyamalan. Encore plus, si on connaît son cinéma d'avant, évidemment, si vous découvrez là son art, c'est un peu compliqué, peut-être, peut-être. Mais, si vous rentrez dans le jeu Shyamalan-esque, alors là, c'est exquis. Ce film, pour moi, c'est du génie. Quand bien même, sur le principe, et honnêtement, il puisse y avoir des défauts, OK. Sauf que vous n'acceptez pas, ici, que ce puisse être le monde réel. Non. C'est du cinéma. On est dans le cinéma, dans l'univers Shyamalan, et il en joue. Et il joue avec nous. Et à nous, spectateurs, de jouer, d'accepter, et d'échanger un petit peu avec ce metteur en scène. C'est vrai qu'il va très, très loin. Et j'irai dans une zone spoiler, parce que je n'imaginais pas qu'il pourrait pousser, on va dire, les limites, ici, de ce concept, de ce dispositif. Mais clairement, là, il va au bout, comme je n'ai jamais allé au bout. Ou peut-être. Ce qui va clairement en dépair à certains, et je comprends. Ah, je comprends totalement. Ça, c'est clairement le film. À un moment, si tu lâches prise, eh bien, croyez-moi, vous n'allez rien trouver pour vous rattraper. Non. Ça va plus loin. Bon, commençons déjà par l'ambiance globale. Josh Hartnett, tiens, premier lieu, qui est parfaitement, on va dire, casté pour être l'américain typique. Un très bon père, qui est très sympathique. On le voit dans la bande-annonce, avec le vendeur de merchandising. En plus, il est censé être pompier. Enfin, il aide. C'est extraordinaire, quoi. C'est le modèle. J'allais dire, le modèle d'humain américain aussi. Bien sûr, ça se passe à Philadelphie, comme 90% des films de M. Night Shyamalan, ou grosso modo. Mais rien ne pourrait, on va dire, laisser paraître qu'eux. Sauf que le docteur en profiling, la dame, là, elle le sait, elle le dit. Bon. Tout le piège est là pour lui, et il va réussir. Et là, c'est le jeu du regard, la caméra et tout, le jeu du sourire. On le voit dans la bande-annonce, d'ailleurs. Ça appâte le client. Il est extraordinaire, M. Hartnett, ici. Et derrière, ce qui est très fort, c'est donc la mise en scène dans cet endroit concert. Et au-delà, voilà, les coulisses aussi, parce que les coulisses sont très importantes, au-delà même des coulisses. C'est comme si on avait un dispositif théâtral et que des fois, on allait voir dans les backstage qu'il se passe. Comme si Shyamalan voulait nous montrer ici sa maîtrise de la création. Voilà, lui, l'art magicien, un petit peu. Vous allez, hop, venez voir derrière comment on fait les tours de magie. Bah oui, hein. C'est sûr que si je vous en révèle les dispositifs, c'est peut-être moins fascinant. Mais non, ça l'est d'autant plus. Ce film, il faut le voir comme un spectacle de magie grandeur nature, cinématographique, où on te révélerait petit à petit les trucs. Et en révélant les trucs, tu te dis, mais waouh, c'est fou, j'avais pas vu ça comme ça, c'est super, mais vas-y, montre-nous en plus, quoi. Tu révèles des secrets, mais en même temps, dans ces secrets, tu t'attendais pas à ce que ce soit ça. Et hop, après, on va te montrer les accessoires, etc., l'envers du décor, et tout. Bah, c'est un peu ça, le film. D'autant plus que le personnage principal, clairement, doit s'évader. Et il va se muer en une sorte de Houdini. C'est la grande évasion en version Shyamalan. Un petit peu, quand même. Voilà. Et c'est très humoristique, là-dessus, sur certains points, mais c'est assez fou. Parce qu'il est assez psychologiquement, extraordinairement intelligent et monstrueux, ce personnage du boucher. J'y reviendrai peut-être dans la zone spoiler un peu plus en détail. Évidemment, les cadres, le jeu de lumière, tout cela, durant le concert, alors là, on peut saluer la photographie d'un chef-op qui est très connu. Alors, j'ai pas envie de massacrer son nom, il a travaillé avec Hapsha Pong vers Assetakul, récemment sur Challengers. C'est, bon, je le dis quand même, un saillombu, mouk des proms, là-dessus, sur les ambiances. Voilà, les faux-semblants de ce spectacle-concert, business, oui, mais c'est pas la vraie vie non plus, un concert. Le cinéma, c'est pas la vraie vie. Finalement, tout ça n'est rien en logique avec la réalité, surtout ce qui va se passer après. Et puis, il y a plein d'idées dans les thématiques Shyamalan-esques, pratiquement tout est là. L'idée de la famille, évidemment, parce que, bon, Lady Raven, il y a son oncle qui est joué par Shyamalan, voilà, je le dis ici, c'est pas un spoil. Il y a l'idée du père et de la fille, alors là, vous vous triturez quand même, vous dites la fille, elle est au top et tout, mais elle ignore que son père est le boucher, donc fatalement, il y a un moment où ça va se savoir et ça va être violent. Et lui, c'est le super bon père de famille, en plus il le sent au premier degré, mais il a une double vie. Enfin, voilà, il est un peu schizo d'une certaine manière. C'est dramatique. Et là-dessus, il y a une tragédie qui va quand même avoir un petit crescendo et un climax. Et donc, derrière, tout ce qui peut se passer et le déploiement aussi, d'ailleurs, de l'envers du décor jusque dans le business à un moment, même s'il n'approfondit pas ça, on voit que Lady Raven, elle se donne à fond et elle est là vraiment pour les fans, mais c'est toute une entreprise qui la soutient. Elle est obligée de prendre un petit peu de respiration. Il y a son mentor, la jouée par Kid Cudi, qui se la pète. Mais voilà, puis il y a des gens qui travaillent avec elle et qui en est malaise. On voit bien l'idée ici quand même que ça doit avancer. Là, peut-être aussi une vague d'énonciation de l'art du spectacle dans lequel Night Shyamalan Ben il fait baigner ses enfants. Je rappelle que l'autre fille Shyamalan a réalisé un film plutôt cette année où ça observait beaucoup les guetteurs. Là, justement, le personnage de Cooper Adams, le boucher, est un fin observateur. Il va se muer un petit peu à droite à gauche. Il a plus d'un tour dans son sac. C'est tous de tour de passe-passe. Parfois, on se demande même comment il y arrive. Et même qu'il y a des petites ellipses. La caméra ne va pas montrer exactement comment il s'en sort. Et moi, je trouve ça brillant, justement, dans l'idée du « what ? » Ouais, c'est ça. Et c'est drôle. Et bien sûr, des dialogues, des moments fous puisqu'il ment un petit peu sur commande et parfois, nous, c'est drôle parce qu'on sait. Mais pour les autres autour, finalement, tout le monde se fait berner. Il y a aussi cette idée vite fait que la fille, elle ne va pas bien. Elle a ses amis qui l'ont un peu snobé. Puis il y a une petite vengeance pendant le film. Donc il y a plein de petits trucs comme ça. Elle est mort partout. Elle se faisait bully par ses camarades. Là, elle aussi, elle se fait bully. Mais elle, elle va peut-être avoir son moment de gloire. Tu parles. Ça en serait peut-être passé au final, avec le recul. Donc c'est super bien là-dessus. La foi aussi, la foi chamalanesque. Nous, on essaye de croire que ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être qu'un monstre. Le gars, il a quand même cette fille, il lui fait plaisir. Et elle, la foi en son père. Pour elle, c'est son héros. Ça rappelle un peu, évidemment, incassable, avec le fils qui voit son père en tant que héros. Mais là, c'est vraiment l'inverse. Ce n'est pas vraiment ça. Là, c'est juste une image. C'est quand même violent quand on y pense. Et puis, les hallucinations qu'il a aussi sur le début, tu te dis, bon, évidemment, tu peux t'imaginer comment il a pu se construire cette personnalité de tueur. On y arrive après. Et donc, spoiler. Déjà, première chose, le film ne fait pas qu'être sur le concert. On va dans les backstage. Avant, elle a pu monter sur scène, la fille. Elle a été la Dreamer Girl et tout, génial. Il arrive vraiment à faire tout ce qu'il veut il peut pour pouvoir s'en sortir même avec un petit espace du fil dans une aiguille dans le chat d'une aiguille. C'est extraordinaire. Le gars, c'est un caméléon passe partout. Il fait ami-ami avec l'oncle. Alors, il y a aussi le jeu du hasard, du destin, un petit peu. C'est le cinéma. Oui, il y a des raccourcis, des ficelles cinéaristiques. Mais c'est totalement assumé, en fait. C'est là où, évidemment, ce n'est pas forcément facile à accepter. Je l'avoue. Mais Shyamalan, en le voyant là, dans cette écriture et dans la façon dont il place, on va dire, ses éléments, ça marche, en fait. Il arrive à réussir. Il parvient à nous faire avaler des couleuvres. Et ça, c'est du génie. Là, vous pourriez me dire « Ouais, tu pardonnes facilement des choses parce que t'aimes bien Shyamalan. » Oui, mais j'ai eu beaucoup de réserves sur certains de ses films, notamment la fin de Hold. Là, je trouve que tout passe. Même si, je l'avoue, il y a un petit moment où j'ai failli décrocher. Parce qu'après le concert, bon, la seule façon de s'en sortir, c'est de prendre la limousine et de prendre en dotage, grosso modo, Lady Raven. OK. Eh bien, ouais, elle va oser un truc. C'est-à-dire qu'elle ne va pas se laisser faire, même s'il y en a un qui est en danger, là, qu'on voit, donc emprisonné. Elle va se proposer d'aller à la maison de Cooper Adams et de la fille Riley et d'insister. Et là, le boucher, il est embêté parce qu'il y a sa fille. Il ne peut pas la décevoir. Il ne peut pas non plus, voilà, t'obliger de jouer ce double jeu en même temps. Et donc, incroyable même vrai, mais Lady Raven va être l'héroïne. Et ça, c'est très fort parce que c'est la naïveté de la foi en l'humanité de Shyamalan. C'est-à-dire que cette jeune star assez frêle, au final, parce qu'elle a eu un problème avec son père, d'ailleurs, elle va réussir quelque chose de très fort, elle va faire en sorte que la famille s'en sorte de libérer aussi celui qui est emprisonné. Alors là, une idée de réseaux sociaux, c'est absolument impossible. Genre, il faut que quelqu'un habite pas loin de l'endroit à Philadelphie, la tête d'un lion cassé. Bon, sur un feed de live stream comme ça, où tu dois avoir des dizaines de milliers de personnes, elle arrive à avoir quand même la moitié qui sont de Philadelphie, visiblement. Bon, là, j'avoue, les réseaux sociaux sur le point, c'est pas très bien géré. Mais c'est grave, on est dans le monde Shyamalan, donc il décide de ne avoir rien à faire avec le réalisme de ces situations-là. Et donc, elle va s'en sortir. Mais c'est pas fini, après, il va revenir, il va jamais être arrêté. Un coup, il vient dans la mousine, il se déguise en policier d'intervention, puis après, pouf, il sort, là, on le voit pas, il est parmi la foule, pouf, 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 on le voit pas, il revient dans la maison, sa famille est au courant, on apprend des trucs, comme quoi c'est sa femme qui aurait mis la police sur sa... Alors ça, ça, c'était pas utile, mais en fait, dans l'idée où, elle a vu qui était le monstre, celle qui le connaît mieux, au final. Et voilà, on nous sort la mère. Traumatisme par rapport à la mère, donc qui était là en hallucination. Et oui, rapport à enfants, parents, beaucoup dans le film. C'est clairement psychose de Hitchcock à la fin, d'une certaine manière, en tout cas. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a le parallèle entre la mère, donc voilà, Traumat, et la dame profileuse qui pourrait être la mère de substitution qui le connaît aussi bien que sa mère, en fait. Et il a cette idée-là qui est assez forte. Donc il s'en sort, suicide, pas suicide, non, il va être arrêté. Et puis même dans le dernier plan, il arrive à s'en sortir tel ou digne. Là, on est clairement dans ça. Limite, on pourrait imaginer, on pourrait, parce que la scène post-générique finalement nous dit que non, un trap 2 où il s'en serait encore sorti. Mais on le voit que le gars du merchandising, mince, il a aidé la mauvaise personne. Ah, c'est cruel. La scène post-générique, elle est cruelle. Mais au-delà de ça encore, moi je trouve qu'il y a quelque chose de fort. L'idée de la foi en la famille et donc qui en découle le pardon. À un moment sur scène, Lady Raven nous dit qu'il y a une chanson, voilà, c'est là où tout le monde allume son téléphone, magnifique écrin photographique à ce moment-là, qu'elle a su pardonner à son père alors qu'elle avait 7 ans et qu'il a fait quelque chose. Je ne sais pas si elle l'a abandonné ou un truc comme ça. Eh bien, cette idée du pardon revient à travers un téléphone. Allumez vos téléphones si vous voulez pardonner. Eh bien, en allumant les téléphones à la fin, elle va peut-être faire accéder à un certain pardon. Et c'est pour ça qu'il y a une scène qui ne vous a peut-être pas échappé à la fin qui pourrait choquer. Moi, je l'ai comprise comme ça. Riley, qui sait que son père est un monstre, va dans les bras de son père alors qu'il est arrêté. C'est sa façon à elle de lui pardonner parce que Riley, elle a appris de Lady Raven qu'il fallait pardonner maximum à quelqu'un de sa famille. Mais c'est chaud, c'est violent, mais il y a cette idée-là. Et je finirai sur, bon, est-ce qu'on peut faire des parallèles entre ce film et d'autres chiens manans ? Oui. J'ai cité quelques petits trucs avant mais pour moi, là, on est dans Split 2 parce que, en lui, ce tueur, il a la bête, le monstre. Et clairement, à un moment, j'étais à deux doigts de me dire, il ne va pas nous le relier à Split quand même parce que le gars, à la fin quand même, il ne résiste rien. Mais c'est par des... Comme s'il avait une sorte de sixième sens, une vision et qui lui permettrait d'anticiper tout pour pouvoir se sortir de toutes les situations les plus impossibles et improbables. Et tu pourrais presque imaginer que ce serait dans l'univers de Split et donc de Glass, de Unbreakable. D'autant plus qu'à un moment, il y a un lien avec Unbreakable. Il parle des brisés mais je crois que c'était aussi quelque chose que disait le personnage de Split avec la tête du lion cassé. Oui, je me demande si elle n'a pas été utilisée dans un autre Shyamalan, cette tête de lion. À vérifier parce qu'il a beaucoup tourné à Philadelphie. Si vous pouvez la voir dans un autre film, ça pourrait faire un lien. Et il le dit qu'en gros, il voit en tout le monde des gens brisés potentiellement. Il y a peut-être que lui, étant très brisé, il a voulu se créer la bête parfaite, le monstre, parce que son second lui, il est parfait dans le machiavélisme mais des fois, il laisse passer des trucs. Puis il a des toques, c'est important. Ça, on le voit qu'à la fin mais je suis sûr que si on rembobine nos films, on les voit, les toques. C'est extraordinaire sur ça parce que ça a beau être facile scénaristiquement et tout mais sur le plan thématique et cohérence de son cinéma, il y a tout Shyamalan et il fait une continuité de ce qu'il a fait avant. C'est pas un dodin, c'est pas juste pour la gloriole. C'est pas juste pour faire rire. Même si je pense qu'il est content si les gens rigolent dans ce film. Voilà. Fin donc de la zone spoiler et de cette analyse à chaud évidemment très incomplète. Je vous attends au tournant d'ailleurs pour ajouter des éléments qui ne me sont pas forcément perçus de suite. Des choses que j'ai oubliées parce que j'oublie toujours des trucs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce trap, je le trouve très bon. Alors, il faudra que je le revoie comme tous les Shyamalan mais peut-être encore plus fort que Knock at the Cabin, plus fort que Hold d'une certaine manière même si du coup, grâce à ce film-là, je vais peut-être revoir Hold différemment parce que dans ce processus de détourner les codes et de s'amuser avec le spectateur, dans Hold à la fin quand même, ça se porte là. Mais voilà, c'est clairement dans la lignée de certains films que j'ai évoqués là, du village, c'est pour ça qu'il avait déjà, on va dire, divisé à l'époque. De Hold dans le cadre de cabine, c'est clairement ça. C'est très intéressant et intelligent sur plein de points mais c'est aussi facétieux. C'est quelqu'un qui est un génie, qui l'assume. Oui, il y a de l'ego derrière, oui, c'est quelqu'un qui a de l'ego et qui s'en amuse et qui décide de faire les choses qu'il veut faire quitte à décevoir certaines personnes. Mais prenez cela comme une piste. Voilà, suivez un petit peu ce que Shyamalan veut vous montrer et vous verrez plein de choses sur l'envers du décor, sur la magie du cinéma et sur la façon de compter une histoire au-delà de la réalité entre humour, thriller et drame quand même. Profonde tragédie familiale. Il y a de tout dans ce film. Voilà. Mais évidemment, il faut passer outre les ficelles qui sont là pour ça en fait. Voilà, elles sont là pour être ludiques et derrière, vous faire réfléchir sur la société, sur l'humain. N'hésitez pas donc à dire en commentaire ce que vous en pensez et donc aller plus loin que moi évidemment sur cette maigre et honnête mais simple analyse à chaud de Trap. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501